Et boum ! Pouf pouf Youtube ! Comment allez-vous ? Vidéo sur sang-froid, un conte de loup-garou Je vous laisse, je parle plus Écoutez bien, vous allez voir, ça va vous changer de Minecraft et de GTA Jeux que j'ai acheté il y a un ou deux ans J'y ai joué trois minutes Donc je me suis décidé de... Je me suis dit, allez T'as 200 jeux sur Steam, tu vas faire une vidéo sur chaque jeu On est parti Écoutez bien, attention, là c'est du lourd ce que je vous présente maintenant Là, dans cette vidéo, c'est du lourd les gars Attention, écoutez bien L'histoire que je vais vous raconter C'est loin d'être un conte de fées Même si ça parle de loup-garou, du diable Puis pire encore Ça m'est arrivé, vrai comme je vous parle Au mois de décembre 58 Près du village maudit de Val-au-Loup Sur les bords du Saguenay Je vous remercie de nos yeux Que votre annonce vous sentez vide Que votre arrêt arrive Non, dites-vous aujourd'hui d'être pas quotidien Épartez-vous de nos offenses comme épartez-nous, monsieur Qui nous entendez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Merci, Loulou RIP, rest in peace Bienvenue, Loulou, merci pour le sub Alors Est-ce que vous êtes prêts ? Vous voyez, ça claque Hein, ça claque, ça rase quand même Moi qui adore les histoires de loup-garou en plus Et ce jeu fait pas peur Sans froid Un conte de loup-garou Tom 1 Tabernacle Comme ils disent là-bas Hein, quand même Quand même Ouais, le vilain, il sub sur une cinématique Il y a un manque de respect flagrant quand même, je trouve Hein, Loulou C'est des choses qui ne se font pas, Loulou Dans le Twitch game Sub sur une cinématique C'est les vilains qui font ça, Loulou Voilà, j'espère que tu le savais Allez, c'est honteux, je suis d'accord C'est honteux, les gars Honteux Honteux Déçu Allez Attendez, j'ai pas mis Oui, parce qu'en fait, à la base Enfin, ça parle en tabernacle Mais Il y a peut-être moyen d'avoir les sous-titres en français Alors, est-ce qu'on va choquer des Québécois en disant ça ? Mais Amis Québécois Disons que Par chez nous Le Québécois est une langue Dont on ne connait pas tout à fait toutes les expressions Et moi, personnellement Vu que j'ai envie de capter un peu ce qui se passe au jeu Comment qu'on baisse le son sur ce truc ? Putain, les gars, ils font un jeu, il n'y a même pas l'option pour le son Nouvelle partie, option, décidation Bah bravo ! Bah bravo, hein Rah, dis donc Pas mieux de faire du sirop d'érable, hein Je vous le dis Bon, c'est dommage, on ne peut pas régler le son Comment ça se fait ? Ah si, c'est là, autant pour moi, je suis aveugle Ouais, mais en même temps, c'est mis en Québécois Moi, je ne le vois pas, moi Moyen Moyen, ça veut dire quoi, moyen en français ? Hein ? Normalement, c'est des petites jouges comme ça, là Tavernac Forcément, c'est mis en Québécois, je ne comprends rien, moi Alors attends, en fait, il faut lire Volume de la musique Voilà Putain, l'idiot, j'ai... Et en plus, c'est mis en français, je n'ai même pas vu Alors attendez, je vais lire Anticrénélage, bas, volume, bas, moyen Détaillé, activé Oui, mais bon, hein ? Voilà, hein ? Je ne m'excuserai pas Tu savais qu'à être mis en français, c'était mis en Québécois, je n'ai rien compris Alors là, on peut récarner T-Jack ou T-Joe Difficulté élevée, difficulté normale Bien évidemment, on va prendre la difficulté normale, t'y as cru Je ne fais jamais difficulté élevée C'est la meilleure façon de jamais finir... Voilà Hein ? T'as compris Donc du coup, on va jouer en normale parce qu'on est un fragile Enfant malade et chétif Enfin, enfant malade et chétif, je ne sais pas si vous avez vu le gaillard On dirait moi Il est aussi large que ma table Alors, enfant malade et chétif T-Joe a failli perdre la vie suite à une mauvaise chute d'un arbre Mais sa mère, une sorcière inuréputée, si bien usée de son enchantement pour le guérir Qu'il en est ressorti avec une constitution et une force prodigieuse T'as vu ça ? Thibaut à côté, c'est une allumette Carrément Non mais là, sérieusement Euh... Hein ? Malade et chétif Bon Voilà, hein ? C'est lui, il est malade et chétif Moi, je suis... Voilà, hein ? Bref Alors, boum, 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 boum On prend le petit gros Allez, emplacement libre, on est parti Entrez le nom... Attends C'est mis en québécois en plus, j'arrive pas à lire Voilà, on les touche Ok, bon, on va mettre Loulou Hein ? Vu qu'il sub sur une cinématique, le vilain Allez, Loulou, boum Alors Nous sommes le 5 décembre 1858 C'était dans le passé Pour ceux qui sont pas bons Voilà Puf, puf ! Bienvenue à tous, les gars Alors, vous allez voir, le jeu est excellent Parce que moi, j'y ai déjà joué il y a quelques années de ça Euh... Ouais, un an et demi, deux ans, je pense Et le jeu est vraiment super bien fait Les dessins sont magnifiques La musique est excellente Euh... Leur voix, ça fait rigoler Enfin, ça fait rigoler Disons que pour nous, français, c'est toujours un peu comique D'entendre quelqu'un parler québécois Parce que c'est assez proche du français Voir très proche Pour pas dire très... Pour pas dire quasiment identique Mis à part 2-3 expressions, ça reste quand même assez proche Mais vu qu'ils ont un accent Euh... De chez eux Nous, ça nous fait rire Mais c'est comme si moi, je vous parlais ch'ti Ça va forcément vous faire rire Mais y'a rien de méchant là-dedans Si jamais y'a des Québécois qui passent par là Bon Hein On vous aime Mais disons que pour nous, français, c'est marrant Comme pour un Québécois L'accent français doit être drôle, je pense Alors Oh là là Ça parle au yard Quel bon vent t'amène dans le fin fond du bois pour voir ton ermite de frère J'ai peur qu'il s'agisse plutôt d'une tempête Monsieur le curie a perdu la tête Puis m'a sauté dessus comme un démon pendant que j'époussé la sacristie J'ai tenté de le repousser d'un coup de candélabre Mais la chandelle est tombée par terre Puis l'église de Val-au-Loup a pris feu C'est quoi un candélabre ? Toute la paroisse me dit coupable Ah ouais On vient de me voler ma moto On dirait une pièce de théâtre d'amateur un peu Avec les bruits comme ça Avec sa grande place Je t'en prie Jacques Pour l'amour de notre mère Laisse tes rancunes de côté Puis accepte de nous héberger tous les deux Ah C'est Java ça Je crois reconnaître Java là Un carcajou ? Qu'est-ce que c'est que ça un carcajou ? Oh là Je me marrais J'avais oublié que le jeu était full canadien Enfin full canadien Fievreuse Un carcajou ? Il y a un carcajou qui est dehors les gars Comment ? Un carcajou ? Qu'est-ce que... C'est un loup un carcajou ? Un carcajou Je veux dire ça Madame va être contente Quand on va rentrer du loup Là-bas Il y a un carcajou Qui est resté dehors Alors Phase de gameplay numéro 1 On se balade Et on défonce tout Il y a une deuxième phase de gameplay Où on va devoir placer des pièges Autour de notre Notre cahut Comme ils disent Hein ? Autour de notre maison Pour empêcher les loups-garous de nous attaquer Vous allez voir c'est très simple Le jeu est dispo sur Steam pour 15€ Je vous le conseille Il est vraiment excellent Un parage Ya 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 Alors Windows 8.1 Pour ceux qui se demandent Allez on va aller abattre le loup Attention Boum ! Hop là On va laisser peser Viens ici carcajou Alors bon Pour le moment c'est easy peasy Mais si vous Si le jeu vous plaît Vous me le direz en commentaire Je vous ferai plusieurs vidéos dessus Vous allez voir le jeu Il est vachement bien Il y a vraiment des trucs de sympa Donc trouver la meute à proximité On est parti Alors Moi ce que j'aime bien sur ce jeu Déjà c'est le design C'est Tout est Tout est fait main on dirait Et ça Ça rend super bien La musique est super cool Et l'accent Québécois je trouve Ça donne du charme au jeu Même si pour le Québécois Qui joue au jeu là Il doit se dire Ouais c'est cool Il est dans ma langue Mais pour nous français Ça donne un petit charme Contre deux loups-garous C'est plutôt stylé Et tout ça Donc voilà Les graphismes Non mais franchement Les graphismes Ils sont sympas C'est sûr que c'est pas GTA V Mais Mais bon Bonjour Ici Brian Perrault Laissez moi le plaisir De vous guider Dans l'univers De sang froid Vos points de vie Sont représentés Par le coeur rouge Au bas de l'écran Et vos points d'endurance Sont représentés Par la barre verte Votre endurance se vide A chacun des coups Que vous donnez Si vous n'avez plus d'endurance Vos coups Sont ralentis C'est vrai c'est vrai Chaque fois que vous blessez Un ennemi Vous accumulez de la rage Le feu dans l'interface Et sur votre hache Vous indique Que votre rage Est chargée Appuyez sur le bouton droit De la souris Pour relâcher la rage Accumulée Il te montre même C'est quoi le bouton droit Si jamais t'es Si jamais t'es pas fini Il t'explique D'espacement Oui parce que Le jeu est à la fois Beau, sympa et tout ça Mais en plus Il y a les mecs Qui ont fait le jeu Qui vous expliquent Comment 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 ils ont fait le jeu Et comment il est pensé Et ça c'est quand même Vachement stylé Donc là on a les loups On est à la rage Barre d'espacement Comme il dit On saute Voilà et là Il essaye d'attaquer Oh je cours plus vite Qu'un loup Allez Bam 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 Barre d'espacement Euh non ça c'était Le clic droit Excusez moi Oh j'ai gagné 6 centimes Hop là En fait ça va être Easy peasy je pense Allez viens ici Voilà Boum On va laisser peser Alors Les autres ils sont là-haut Je pense On va aller Ah Ah On va aller aider quelqu'un Alors J'y joue clavier souris Pour ceux qui s'intéressent Je ne sais jamais Peut-être intéresser les gens Pas le temps de niaiser Exactement Exactement Pas le temps de niaiser Allez C'est pas tout ça mais Hein On a des On a des caribous à les tuer Alors Explication du dev Il y a Il n'y a Il n'y a pas beaucoup de jeux Où il y a une explication Comme c'est in game C'est un peu qu'à noter Là ils expliquent bien Comment il faut faire Et tout ça C'est bien fait C'est bien pensé J'aime bien Il y a une bonne idée dans le jeu Votre mire est rouge Si vous n'avez aucune cible Ou que celle-ci est hors de la portée de votre fusil Elle deviendra jaune lorsque vous visez un ennemi Si vous visez précisément la tête d'un ennemi Votre mire deviendra Son oeil gauche là C'est super bien expliqué Vous voyez le jeu je l'ai acheté sur Steam Donc j'ai aucune boîte Donc pas de notice Mais Bah like Parce qu'il t'explique tout De A à Z Comment ça marche Et tout ça C'est quand même vachement stylé Alors hop Je prends mon fusil Pioup 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 Allez hop 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 Allez regarde moi ça le caribou là Bam Ok On recharge C'est bon tranquille Attention il va peut-être charger Il va peut-être charger Fais gaffe Fais gaffe Jean Attention Merde j'ai raté J'étais légèrement sur le côté On s'en fout ça a été correct quand même Allez Nice On a un tireur d'élite Voilà Voilà C'est le bon dieu qui vous envoie Il a le nez rousel pas Un yèvre Soyez sur vos gardes Il y a une meute de loups enragés Qui courent dans les parages Ils sont combien Des dizaines Des centaines Tête bain Tête bain Ils bloquions même le chemin Vers mon moulin Par là à l'est Allez voir par vous autres même Si vous voulez Moi je courirai Cacher à la voie de compagnie Intimidation Donc ça c'est celui qui livre L'intimidation Voilà Parce que vous entrez en combat L'indicateur du facteur D'intimidation Apparaît au bas de l'écran Parce que le facteur Il livre des colis Le facteur d'intimidation Il livre de l'intimidation Voilà Allez on écoute Que la distance Entre vos deux icônes Est grande Ouais Exactement Au fil du temps Votre ennemi devient moins intimidé Et la peur qu'il ressent A votre égard Diminue Ainsi Vos deux icônes Se rapprochent Lorsque le facteur D'intimidation De votre ennemi Est égal au vôtre Et que vos icônes Sont en contact Il vous attaque En contact Attention Même s'il est intimidé Un ennemi vous attaquera toujours S'il se trouve trop près de vous Il est donc préférable De garder vos distances Des ennemis intimidés Lorsque vous n'avez plus D'endurance Vachement bien pensé Il y a vraiment Il y a vraiment De bonnes choses sur ce jeu Alors est-ce que j'ai besoin De recharger Tabernak Non Allez En avant Tuez les loups dans les parages Bonjour Voilà Allez on va s'éloigner Un petit peu Donc moi je suis à 20 Ok ça attaque Ça attaque Ça attaque Allez Oh Tiens je t'ai Bazardé les deux d'un coup Là Toi t'aurais jamais dû faire ça Boum Voilà Alors il me reste 8 munitions On va plutôt se les faire à l'âge Parce qu'en fait Ils sont easy Allez boum Boum Voilà on va laisser peser 6 centimes Servira pour acheter Du sirop d'érable Donc pour le moment C'est juste des simples loups Mais vous allez voir Par la suite Ce qui se passe Ça devient un peu plus sombre Voilà Sacha Pouf Pouf Pec Soda Bienvenue à tous les gars Le jeu c'est Sans froid Un conte de loups garous Un jeu qui est sorti Il y a 2 ans de ça Je crois Que j'avais acheté à l'époque Ce jeu que je trouvais excellent Et auquel j'ai jamais joué en fait Et là je suis en mode Vas-y T'as trop de jeux sur Steam Tu vas tester tous les jeux que t'as Histoire de A la fois pour moi Découvrir des jeux Et pour vous Faire découvrir des jeux La gestion des meutes Ah Intéressant ça Lorsque plusieurs ennemis Vous attaquent en même temps Vos chances de survie S'en fait des loups quand même Il est donc important de savoir Intimider vos ennemis Pour espacer les attaques Vous pouvez intimider vos ennemis De deux façons Premièrement Lorsqu'un ennemi reçoit des dégâts Son facteur d'intimidation Digné Ramoutcho Bienvenue Ramoutcho C'est bon pareil hein Ça s'oppe sur une cinématique Ramoutcho C'est pas terrible hein Merci Ramoutcho Bienvenue 8 mois C'est beau Ramoutcho C'est beau c'est beau Fais moi ton plus beau cri Ramoutcho N'oubliez pas La distance entre les deux icônes Représente le délai avant la prochaine Merci jeune loup Bienvenue Tu es le 4ème 12ème sauve C'est beau Finalement Le symbole de patte de loup Indique le prochain ennemi Qui vous attaquera Méfiez-vous toujours De celui-ci D'accord Donc faut se méfier de patte de loup As-tu compris Ouais Ramoutcho Ouais mais bon Voilà Une cinématique C'est une cinématique hein Alors Hurlez pour intimider vos adversaires Ils sont où ? Ah ils sont là Aaaaaah Oh et on c'est impressionnant Allez boum Toi je t'enchaîne Easy peasy Ok Tranquille On recule On recule Bienvenue à tous tes gars Bienvenue Merci pour les foulous Merci pour les subs Allez on va essayer de peser Attention Tu cries Cries Merde j'ai plus de cri Oh le vilain Le vilain Viens ici Allez boum Coup fatal Bon allez Vous savez quoi On va y aller à la bourrin Toi t'as plus de vie Oh le vilain il m'a croqué Voilà Vous êtes trop épuisé Pour attaquer Reprenez du souffle Ok C'est quoi le rubizarre Qu'il y a derrière Ah doit y avoir un moulin Dans la rivière Je pense Allez crever un du Bon alors ouais Moi j'attaque les loups Je sais pas si dans la vraie vie C'est vraiment RP de faire ça Mais bon On sait jamais Lola bienvenue Lola Ah Ah ça y'a toute une histoire De malédiction Et de loup-garou Et tout C'est un truc de cinglé Allez on retourne à la cabane Au plus sacré Allez on retourne à la cabane Au plus sacré Comme il dit le monsieur Hello Oh y'en a un qui est plus gros Que les autres on dirait là Y'en a un qui a eu Qui a mangé les bébés Je pense Alors à droite de l'écran Se trouvent les indicateurs D'état de vos bâtiments Donc là-haut Hein Je vous montre aussi Où est la gauche et la droite On sait jamais Pour ceux qui savaient pas Où était le clic droit de la souris Alors les loups Et d'autres créatures Peuvent endommager vos bâtiments S'ils arrivent à en détruire un Vous perdez la partie Ce qui veut dire que En gros Bon je vais peut-être pas faire De let's play sur ce jeu Parce que moi A mon avis La cabane Elle va se faire défoncer Plus d'une fois Voilà voilà On est tous d'accord Allez En avant Alors Oh Buvez le whisky canadien Dans votre baluchon En appuyant sur la touche I Ou 1 Le whisky canadien Vous rend enragé Ouais t'es surtout Complètement bourré je pense Ce qui vous permet D'effectuer des attaques spéciales En gros t'as avec ta hache Et puis tu Tu vois t'es comme ça Tu joues au baseball avec Et tu touches aucun ennemi Donc c'est bien Le jeu pousse à la consommation D'alcool Bien évidemment Hein L'alcool C'est avec modération Voilà hein Donc là on est dans un jeu vidéo Donc on va se mettre minable Hop là Voilà Le whisky canadien Par contre vous avez le droit De le boire les gars Là vous pouvez y aller Comme je vous le dis Ça vous rend plus puissant Hop T'attaques des loups à la hache A mon avis Le pauvre il a plus Aucune notion de la réalité Là je pense Allez Enfin moi personnellement Si jamais je dois me battre Je pense pas que je me mettrais A boire un verre de De whisky canadien Non Oh je pensais que j'étais mort Bon et toi Toi tu sais pas qui je suis J'ai bu du whisky canadien Toi tu vas voir Je suis complètement bourré Allez boum Au sol Vilain 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 Attends tu sais quoi On va se le finir Tranquille Easy peasy Allez viens Viens si t'es un homme Bam Eh ouais Tire parfait Bien évidemment Je suis complètement bourré C'est qui sont les autres Yeah Succès C'est parti Succès déverrouillé On pèse Voilà Pouf pouf Bienvenue Mais l'alcool L'alcool c'est de l'eau L'alcool c'est de l'eau Ouais Oh là On aurait pas du prendre Le verre de whisky Je pense Je vois les bêtes On aurait pas du prendre De le whisky Je pense Qu'est-ce qui s'est passé Pouf pouf Elle flottait Toute seule À pousser un cri terrible Puis à tomber par terre Je t'avais demandé De veiller sur elle Baptiste J'ai rien pu faire Faut aller chercher Le docteur Eh ouais Eh ouais Il l'avait dit Qu'il fallait veiller sur elle Mais le pont qui mène A voler au loup A brûler Va falloir attendre Demain matin Sombra Histoire Loups-garous Bien évidemment Il y a des loups-garous Aussi dans le jeu Notez que les loups-garous Sont plutôt stylés Particularité Très résistants Contre toutes les armes Personnelles Sauf celles qui sont bénites Piège recommandé Filet suspendu Champ de pieux Croix de chemin En fait Par la suite Ce qu'on va voir Ce sera du Le gameplay en fait C'est au jour le jour Et genre tous les soirs On va se faire assaut Et tous les soirs Il faudra défendre Notre maison Du mieux qu'on peut Contre les loups-garous Et tout ça Avec donc par exemple Des armes bénites Contre les loups-garous Parce que c'est des créatures De Satan Je sais pas Moi des fusils Contre les loups-normales Et ainsi de suite Et ainsi de suite En fait Voilà Et donc pour la petite histoire Lorsque l'âme d'un humain Est corrompu par le diable Il peut arriver Qu'elle échappe de son corps À la nuit tombée Pour aller courir Loups-garous L'âme Repère ensuite Attendez L'âme repère ensuite Un loup Ou un chien Pour le posséder Dès lors Celui-ci grossit monstrueusement Et acquiert des traits Diformes Ainsi qu'une force décuplée Retenant une partie De son intelligence humaine Le loup-garou Est un prédateur rusé Et impitoyable Dirigeant souvent De grandes meutes de loups Voilà Donc il y a vraiment tout Qui est Vraiment le jeu Il est en soi Il est vraiment parfait Il y a tout qui est bien Et tout ça Après on accroche Ou on accroche pas au style Ça c'est un autre détail Mais en soi Le jeu a tout pour plaire Vous voyez Chapitre 2 Donc ça avance bien Désir et regret On est le 6 décembre 58 Mon dieu pardonnez-moi J'ai été dominé Par le désir Et je fais Et je fais C'est le prêtre Vous n'êtes qu'un homme Elzéard Qui est là ? Qui êtes-vous ? Mais vous venez tout juste De m'inviter Oh là Quand vous avez tenté D'agresser votre servante Joséphine Après qu'il a refusé Vos avances J'ai pensé Que nous avions Des affinités Mais quand vous avez Laissé le feu Se répandre Dans votre église Après que Joséphine Vous ait asséné Le coup de candélabre Quand vous l'avez accusé Devant tous les villageois Du crime Que vous aviez En fait connu Alors là J'ai su Que nous allions faire De grandes choses ensemble La voix de Satan On dirait pas Que c'est une voix québécoise Ce qui d'ailleurs M'amène à vous faire Une offre irrésistible Concernant votre joli Et inaccessible Pour un loup acheté Deux loups offerts Ça c'est de l'offre Oh là Ah Voici l'écran stratégique A partir de cet écran Vous élaborerez Vos stratégies de défense Pour la nuit à venir Et placerez des pièges Dans la forêt Voilà Donc ça C'est ma forêt Ça C'est ma maison Ça C'est la sœur Qui vole toute seule A cause du A cause du whisky Je pense qu'elle en a trop pris Je dévoie les bêtes Me ramener à leur maître Tatata Donc ils vont attaquer cette nuit Et il y aura un loup-garou Black Bienvenue Black Merci pour le sub Bienvenue Merci pour le soutien les gars Bienvenue à tous Bienvenue Alors on va mettre un clap-clap Quand même Voilà Merci Moulou Ramoucho Et Black Bienvenue dans le clan les gars Merci pour le soutien Et donc du coup Ce soir C'est l'attaque du loup-galou Voilà C'est un petit peu accent africain Quand je dis ça Je vais peut-être arrêter Du loup-galou Ça fait pas très québécois Bon Donc on va se prendre Trois vagues sur la gueule Voilà Et Anatex Mon dieu Mon dieu Mon dieu Bienvenue Anatex Merci pour le resub Les applaudissements Bien évidemment Merci Bienvenue Anatex Re-bienvenue Sept mois C'est beau Ça commence à peser dans le game Quand même Attention 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 Bon On assaut On assaut Les présages Voilà Écoutez bien C'est important ça Les présages représentent les visions de Joséphine Et vous aident à préparer votre défense pour la nuit à venir Cette section représente le type d'ennemis qui va vous attaquer En laissant votre curseur au-dessus d'une carte Vous pouvez avoir plus d'informations sur le type d'ennemis Les Québécois du Sud Cette section représente le nombre d'ennemis qui surgiront à cet endroit L'ordre dans lequel vos ennemis vont attaquer est indiqué par leur numéro de vague Durant la nuit, une vague est lancée seulement lorsque tous les ennemis de la vague précédente ont été anéantis Vous pouvez choisir les vagues qui sont affichées en utilisant les filtres situés à droite de l'écran C'est là à la droite, hein? C'est jamais Finalement, cette dernière section représente le bâtiment qui se fera attaquer Dans ce cas-ci, il s'agit de la maison Pour connaître le chemin qui sera emprunté par les ennemis d'une même carte Il suffit de cliquer sur celle-ci Utilisez les cartes de présage pour planifier votre stratégie Et c'est quand même vachement bien pensé Parce que tout est expliqué de A à Z C'est ça qui est quand même plutôt stylé Alors, voyons voir, on va se prendre trois vagues sur la gueule Donc on va mettre un piège à loup Il veut qu'on le mette là Moi, je ne l'aurais pas mis là, le piège à loup Placez un second piège à loup ici Ok Nouveau piège à loup, il va t'en disponer Voulez-vous voir le tutoriel d'utilisation du piège à loup ? Allez, non, hein? C'est bon, on va peut-être réussir à trouver Alors, je vais également essayer de leurrer d'autres bêtes Sous des filets suspendus Ça te fait pas chier, T-Joss, que j'essaye de préparer quelque chose? Non, il s'en bat les couilles Bon, maintenant, on va mettre un filet à cailloux Voilà, donc en fait, c'est des cailloux qui sont sur une toile Sur un filet qui est suspendu dans les airs Quand le loup passe, il se prend les cailloux sur la gueule Et il meurt dans d'atroces souffrances Voilà Alors, boum, on met des cailloux Alors, bien évidemment, le loup est une espèce protégée Mais là, il y a des loups-garous Et disons que ça commence un petit peu à chauffer Alors, non, on verra au talent Bon, il ne reste plus qu'à attendre la nuit Et ça te fait pas chier que je teste les vagues On s'en fout Alors, voyons voir La vague 2, ça va être quoi? La vague 2, on va avoir... On va avoir des grands loups qui vont nous assaut Donc, ils vont faire ça Et il y en a qui vont faire ça Donc, les pièges, il faut que je les mette le long de cette route Et après, il y aura la vague 3 Où là, il y aura un loup-garou D'accord Et donc là, il va faire tout le tour Donc, limite, moi, j'aurais mis un peu plus de pièges Mais bon, on n'a pas trop de pièges Piu, 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 piu Pouf, pouf, pouf Bon, eh bien, on va essayer de faire cette nuit tranquillement Et puis, ce sera la fin de cet épisode Voilà Allez, en avant Et du coup, dans les commentaires sur YouTube Vous me direz ce que vous pensez du jeu Et voir si vous voulez une suite Hein, vous ne savez jamais Peut-être que... Peut-être que le jeu vous plaît On ne sait pas On ne sait pas On ne sait pas Alors Vague 1 sur 3 Appuyez sur table pour consulter votre carte Waouh Les dessins sont super stylés Vous avez vu tous les dessins, là ? Les loups-garous Les... Les branches et tout ça Enfin, c'est... C'est vachement stylé D'ailleurs, je screenshot Voilà, le jeu est fini aux petits oignons Aux petits oignons de caribou, vous voyez ? Voilà, le jeu est aux petits oignons de caribou Il y a tout qui est... Tout est pensé Tout est bien fait Et tout ça C'est vraiment vachement stylé, je trouve Alors, les pièges ont bien fonctionné Mais ça va, Lady Ouais, tu sais quoi ? Toi, je t'enchaîne Ok Hé ! Allez On garde la fureur pour plus tard Voilà, parfait On essaye de se reposer On va essayer d'aller à ça un petit peu Merci pour les follow, les gars Bienvenue à tous sur Twitch Vous êtes 44 332 follow C'est beau Bientôt les 45 000 Après les 50 000 Après les 100 000 Après le million Peut-être qu'au 100 000 Il y a un trophée sur Twitch Et qu'on ne le sait pas On verra On verra On verra Alors Rendez-vous Au point de destination Alors, j'ai déjà perdu un peu de vie Mais j'ai la rage Et malheureusement, j'ai pas d'alcool Ok Alors Avec même le bruit Quand le truc, il descend comme ça C'est pas mal Lady, c'est pas mal Bonsoir, gâche Puff, puf Bienvenue à tous Le cercle autour du héros sur la mini carte Représente le bruit que vous faites Quand vous vous déplacez Vous faites plus de bruit Ah, je sais pas Un ennemi vous entend Lorsque son point sur la mini carte Se trouve à l'intérieur du cercle Ah, d'accord Certaines actions comme par exemple Tirer du fusil Ou crier Émettent beaucoup de bruit Ah, du coup je peux les attirer Un marqueur apparaît à vos pieds Un peu là, ça s'inscrit Le marqueur indique le dernier endroit Où vous avez été entendu Un ennemi vous ayant entendu Vous traquera en se déplaçant vers ce marqueur S'il ne vous voit pas et ne vous entend pas L'ennemi s'en ira après quelque temps Et le marqueur disparaîtra Ah, c'est stylé Le cercle en pointillé sur la mini carte Représente la portée de votre cri d'intimidation Servez-vous du cri pour leurrer les bêtes sous vos pièges Ah, c'est pas mal C'est intelligent comme principe quand même Ouais, merci Captain Obvious Bien évidemment Mais c'est intéressant Je ne connaissais pas Donc là On fait le cri Hop là On va se planquer Voilà Boum dans ta gueule Oh magnifique Ça a marché du premier coup On a eu du balle parce que Ah oui, et là c'est le galou Le galou galou Là c'est le galou qui va attaquer Là il va falloir faire gaffe Allez hop Masturbe ton fusil Allez on est parti Ouais, là il va y avoir le galou Donc là Il va falloir faire gaffe au galou Là Ah bah ouais c'est vrai Il reste un piège Ouah C'est ça le bruit du loup-garou Faut les boules le bazar Pour augmenter votre chance de survie Tâchez de l'oreille loup Sous le second filet Alors qu'il Il vient par là Je ne sais pas si c'était une bonne idée De la tirer ici Alors là il y a un loup-garou Qui est en train d'arriver On terminera la vidéo là-dessus Histoire de vous montrer quand même Un loup-garou Vu que le jeu s'appelle Un conte de loup-garou Mais là ce que je vous ai montré C'est vraiment le tout début du jeu Oh il fait tellement peur Merde je suis trop loin Ouah Oh la vache Ah il fout les boules le bazar Il court il court La furet La furet du bois joli Vous vous rendez compte Pour de vrai Il y a un loup-garou Qui vous court après Comme ça ça fout les boules Allez boum Coup de hachette dans ta gueule Voilà Oh là là Avec le loup-garou Qui me courait autour On aurait dit Un film d'horreur Un petit peu Nice On pèse On pèse dans le game Voilà Ce que j'ai à dire Et boum D'ailleurs c'est pas cher Payé la peau de loup-garou 30 centimes Hein Nice Niveau 2 Success Nous avons réussi Voilà On est le 6 décembre 1858 Et nous avons réussi Petit aparté Si vous avez bien aimé Ce que vous avez vu Je vous conseille un film Le pacte des loups Qui est sorti Il y a quelques années J'étais au collège Quand le film est sorti Ou voir un petit peu avant Mais moi j'ai vu Quand j'étais au collège Le pacte des loups Renseignez-vous dessus Ça parle de l'époque De la bête du Gévaudan Pareil Je pourrais vous expliquer Ce que c'est Mais je vais vous laisser Chercher sur Google Donc bref Si vous aimez bien ça Aucun rapport Avec les loups-garous Mais un petit peu La bête du Gévaudan Je sais pas si vous connaissez Sinon gros Google Et le pacte des loups Voilà Je vous conseille Si vous avez aimé Je vous conseille le film Le pacte des loups Petite parenthèse La bête du Gévaudan Allez chercher Vous allez voir C'est super intéressant Voilà Bon c'est le statut Pour cette vidéo On était sur Sans froid Un conte de loups-garous Merci à Anatex Blacks Ramoucho Loulou Et Alex Pour le soutien Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Dans les commentaires sur Youtube J'attends vos commentaires Tchou tchou